Voilà le problème que je vous propose. Trouvez la relation RPS. R fois P égale S. C'est comme ce qu'à toi pour retenir cette formule. R c'est qui ? C'est le rayon du cercle inscrit dans un triangle. Je dessinais ici uniquement ces trois rayons. Bien sûr, le cercle peut apparaître ici. Il est toujours tangent aux trois côtés. Son centre se trouve à l'intercession des trois bisectrices des trois angles. Bien. Qui est P ? P c'est la somme des trois côtés divisé par 2. Autrement dit, demi-périmètre. Et S, c'est bien sûr l'air du triangle ABC. Et on va établir cette formule sans qu'on ait aucun bouton de fièvre. Comment calculer cela ? L'air ABC, l'air de ce triangle, comment l'exprimer à propos de ce qu'on a ici ? Si je relis I avec C, avec B et avec A, alors on obtient trois triangles IAB, IAC et IBC. Chacun a une certaine R. L'air de IAB, c'est sa base, petit c, multiplié par la hauteur, divisé par 2. C fois R, divisé par 2. Base fois hauteur, divisé par 2. Si j'additionne avec l'air de IAC, petit B, c'est le côté AC, fois R sur 2. Et j'additionne avec l'air du triangle IBC. Le côté BC, c'est petit a. A fois petit r sur 2. J'obtiens bien sûr l'air du grand triangle, autrement dit, celle qui a été notée par la lettre S. Et voilà la relation qui relie les airs de ce trois triangles avec l'air du grand triangle. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme calcul ici ? On constate que si on additionne les trois fractions, ça fait AR plus BR plus CR sur 2 égale S. Mais si on met petit r en facteur, on obtient R fois A plus B plus C sur 2, qui est égal S. Mais A plus B plus C sur 2, ce n'est rien d'autre que petit p, le demi-périmètre. Et nous voilà, on a trouvé que petit r fois P égale S. R, P, S. Relation métier très utile pour divers problèmes. Par exemple, si on connaît petit r, et si on connaît l'air, on peut trouver le demi-périmètre. Si on connaît ces deux-là, on peut trouver l'air. Bien sûr, l'herpès, cette formule, n'a rien à voir avec, comme dit le petit Robert, une affection cutanée caractérisée par une éruption de petites vésicules transparentes groupées en nombres variables sur une tâche congestive provoquée par un virus. Un bouton de fièvre, quoi. C'est quoi ? C'est quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada